coucou les amis alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo alors aujourd'hui j'ai changé de place ben oui je suis toujours dans mon jardin mais j'ai décidé de changer de place parce qu'aujourd'hui on va faire ensemble une dictée alors je pense que tu dois aller chercher une feuille de quoi écrire et puis tu m'époses et puis tu reviens vers moi je t'attends alors voilà tu as remis la vidéo en route et tu es prêt alors pourquoi j'ai changé de place si tu vois je me suis mis devant mes poules parce qu'aujourd'hui je vais te lire un extrait de la petite poule qui voulait voir la mer alors j'essaie toujours de choisir mes livres en fonction du contexte et j'ai choisi ce livre là mais de nouveau le déconfinement est là mais quand est-ce qu'on pourra aller revoir la mer alors c'est un tout petit roman c'est un tout petit roman de de 6 9 ans donc il est à la portée de tous et c'est les aventures d'une petite poule alors il se trouve souvent en bibliothèque c'est un classique et ici je vais te lire quelques phrases de ce petit livre alors je te demande simplement de ne pas hésiter à faire une pause quand tu n'arrives pas à suivre la dictée si je vais trop vite pour toi tu reviens en arrière et tu réécoutes tu t'appliques bien je te rappelle majuscule début de phrase écoute bien la ponctuation que j'utilise quand tu écris écrit de manière fluide de tes mots ça veut dire ben voilà et après quand tu reviendras à la relecture de la dictée à ce moment là tu réfléchira un peu plus à la grammaire le pluriel des mots les verbes etc ça va alors je pense qu'on peut y aller et donc mes petites poules elles ont envie de revoir la mère je suppose qu'elles vont passer un moment donné pour venir te faire un coucou première phrase je la lis d'abord au poulailler c'est l'heure de la ponte point d'exclamation on y va au poulailler virgule poulailler tu entends poule donc c'est le même début au poulailler virgule c'est l'heure de la ponte point d'exclamation au poulailler virgule c'est l'heure de la ponte réfléchis avec ton c la dictée d'avant on avait déjà reparlé de ces fameux c'est l'heure de la ponte point d'exclamation phrase suivante je te la lis d'abord sous le regard attendri de leur maman les petites poules s'appliquent et se donnent beaucoup de mal on y va sous le regard sous le regard le regard attendri j'espère que tu comprends ce mot de attendri attendri c'est le côté tendre un regard de maman c'est toujours un regard bienveillant sous le regard attendri de leur maman virgule de leur maman virgule les petites poules les petites poules s'appliquent s'appliquent et se donnent beaucoup de mal je reprends la phrase sous le regard attendri de leur maman virgule les petites poules s'appliquent et se donnent beaucoup de mal point je te rappelle si je vais trop vite pour toi reviens en arrière fais pause n'hésite pas à bien écouter mes phrases phrase suivante je la carmela refuse de faire son neuf alors tu vois là sont là mes poules on y va seul carmela carmela c'est le nom de la poule c'est un nom propre ça commence par c ça se termine par a carmela tu l'écris comme tu l'entends seule carmela refuse de faire son neuf point seule carmela refuse de faire son neuf point et puis pour la phrase suivante tu dois y mettre un tiré en début de ta phrase pour ceux qui se rappellent quand on écrit un texte et qu'on veut introduire du dialogue soit on met les paroles dans des guillemets soit on met les paroles sous la forme d'un tiré en début de la phrase et donc ici c'est ce que tu dois faire tu mets un tiré qui débute la phrase parce que cette carmela maintenant elle va parler je répète seule carmela refuse de faire son neuf point tu mets ton tiré et on y va elle dit pondre toujours pondre il y a des choses plus intéressantes à faire dans la vie donc cette petite carmela elle est rebelle et donc elle dit on y va écrit pondre virgule pondre virgule toujours pondre point d'exclamation pondre virgule toujours pondre point d'exclamation thème phrase suivante quilt foisощouble yêu Je vais te relire une fois la dictée du jour. Au poulailler, virgule, c'est l'heure de la ponte, point d'exclamation. Sous le regard attendri de leur maman, virgule, les petites poules s'appliquent et se donnent beaucoup de mal, point. Point. Seule Carmela refuse de faire son oeuf, point. Tiré. Pondre, virgule, toujours pondre, point d'exclamation. Il y a des choses plus intéressantes à faire dans la vie, point d'exclamation. Alors maintenant, c'est le moment de faire pause à la vidéo et de relire l'entièreté de ta dictée. C'est maintenant que tu regardes tes majuscules. Tu regardes aussi tes pluriels. Il y en a des pluriels. Tu regardes aussi les verbes. Tiens, le verbe, quel est son sujet ? À partir du moment où tu trouves le sujet, si je reprends un verbe de la dictée, il y avait s'applique, on se dit qui est-ce qui s'applique ? À partir du moment où on sait qui est-ce qui s'applique, normalement, on va trouver la terminaison du verbe. D'accord ? C'est une dictée aussi où on a des adjectifs. Je te rappelle qu'un adjectif, il va avec un nom. Et donc, ils sont liés ensemble. Donc, regarde, il y a des adjectifs dans la dictée. Donc, s'il y en a, l'adjectif, il suit le nom. Donc, s'il est au féminin, le nom est au féminin, l'adjectif est au féminin. D'accord ? Relis bien, regarde bien tous tes mots. Parce qu'il y a des mots aussi invariables, comme le mot toujours. C'est écrit toujours de la même façon, comme le mot beaucoup. Donc, relis ça. Et donc, quand tu as fait ça, eh bien, à ce moment-là, tu remets la vidéo en route et on va la corriger ensemble. Donc, c'est maintenant que tu mets pause à la vidéo. Je te retrouve pour la correction. Alors, me voilà pour la correction. Tu as remis ton petit travail en route. Pour toi, ta dictée, elle est bonne. Tu as donné le meilleur de toi-même. J'en suis sûre. Je suis un peu en train de régler mon panneau. Parce que je suis toujours avec des petites choses assez rudimentaires. On y va ? Allez, on y va. Tu vérifies en même temps que moi de nouveau, si ça va trop vite, tu mets pause. Vérifie bien que tu as commencé ton texte avec une majuscule. O, A, U, déterminant. Poulailler est au singulier. Donc, c'est un O, A, U. Le mot poulailler, je t'ai dit, commence par le mot poule. Attention, poulailler, vérifie que tu as mis bien deux L et c'est un mot qui se termine en ER. Au poulailler, c'est l'heure de la ponte. C'est, c'était l'heure de la ponte. On en avait déjà parlé sur l'autre dictée. Donc, c'est apostrophe, E, S, D. C'est l'heure de la ponte. Point d'exclamation. Vérifie ton orthographe. Phrase suivante, sous le regard. Majuscule, le mot sous. Il s'écrit comme ça, tout le temps. Sous le regard. Regarde, un D. Comment on trouve parfois les lettres muettes ? En mettant au féminin ou en cherchant un mot de la même famille. Le mot regarder, eh bien, le verbe regarder, ça, on retrouve un D. Donc, le mot regard, on a un D. Sous le regard attendri. Alors, attendri se termine en I. On pourrait croire que attendri est un adjectif. Ben oui, parce que ça le ressent. C'est vraiment le frère jumeau. Dans la tête ici, ce n'est pas un adjectif, c'est un participe passé en paillet seul. Mais, il s'accorde avec le mot regard. Alors, je pense que tu as déjà entendu parler du participe passé de manière générale. Surtout quand on voit en conjugaison le passé composé. Qui est composé d'un auxiliaire et d'un participe. Des participes, il y en a de plusieurs sortes. Il y a avec être. Et puis, il y en a sans auxiliaire. Ça veut dire employé seul. À quoi il ressemble quand il faut employer seul ? Il ressemble vraiment à un adjectif. Et donc, si même parfois tu ne reconnais pas que c'est un participe, ce n'est pas grave. Tant que tu te dis, ben, il ne ressemble pas à un adjectif, tu fonctionnes comme ça. Donc, attendri, I, parce que c'est le regard. Comment est le regard de ses mamans ? Eh bien, il est attendri, il est tendre. Et donc, comment savoir que c'est I ? On dit une chose attendrie. On va parler parfois de la viande. On va attendrir la viande. C'est une viande attendrie. Donc, ça se termine par I. De leur maman, je pense que c'est OK pour toi. Avec leur déterminant possessif. Et puis, c'est ici que tu dois bien vérifier. Les petites poules, on est avec un lait. Ici, on est avec un adjectif. C'est les petites. Là, tu l'as entendu, le E, parce que c'est une poule, c'est féminin. Donc, si on a mis un féminin, on a mis également un pluriel. Vérifie que tu as bien mis à ton adjectif ES et poule ES. Les petites poules s'appliquent. Alors, s'appliquent, première chose. C'est S' Pourquoi ? Parce que c'est le verbe s'appliquer. C'est le verbe pronominal. Et je te rappelle que quand c'est un verbe, devant un verbe, on met un S. Pourquoi ? Parce que les verbes pronominaux, c'est toujours se laver, s'habiller. Et ça aussi, j'en avais reparlé dans l'autre vidéo. Donc, si tu n'as pas fait l'autre dictée, n'hésite pas à y aller. Donc, S' Verbe pronominal, s'appliquer. Et puis, on est venu mettre un ENT. Binc. Un ENT. Pourquoi ? Parce que ce sont les petites poules. Ben oui, les petites poules, elles n'ont pas l'habitude de pondre. C'est le début. Et donc, elles s'appliquent. Elles sont concentrées à faire ça. ENT. On est avec du présent, de l'indicatif. Et quand c'est troisième personne du pluriel, on met ENT. S'applique et se donne. C'est la même chose. C'est le verbe SE DONNER. C'est un verbe de nouveau pronominal. Et quand on a un verbe pronominal, c'est un S. Pas un C. Le CE, c'est un déterminant. Donc, CE, tu le mettras devant un nom commun. Ici, c'est un verbe. Donc, c'est SE. Tu retiens, si c'est un verbe, on met SE. Et puis, donne ENT. Puisque, de nouveau, qui est-ce qui se donne beaucoup de mal? Les petites poules. D'accord? Donc, deux fois ENT, vérifie. Le mot beaucoup, c'est un mot invariable. Donc, il s'écrit toujours de la même façon. Beaucoup de mal. Phrase suivante. Seule Carmela refuse de faire son oeuf. Seule. On y met un E. Pourquoi? Parce que c'est Carmela, elle toute seule, qui refuse de faire un oeuf. De nouveau, on est avec un adjectif. Tu remarques donc que l'adjectif, il peut parfois être devant le nom. Et donc, seul E. Carmela. Ce n'est pas grave, tu l'as écrit comme tu voulais. Un nom propre, ça n'a pas de faute d'orthographe. On peut écrire un prénom de manière très différente. Romie, ça peut s'écrire avec deux M, ça peut s'écrire avec un Y, ça peut s'écrire avec un I. Donc, Carmela, tant que tu as mis une majuscule, pour moi, c'est bon. Seule Carmela refuse. Alors ici, E. Pourquoi? Le verbe refuser, au présent, on regarde devant, qui est-ce qui refuse? Carmela, troisième personne du singulier, de faire infinitif son oeuf. Le son S-O-N, puisqu'on est devant un nom commun, c'est un déterminant possessif. Son oeuf. Puis, tu as mis le petit tiret, puisqu'elle parle, Carmela, et elle dit pondre, c'est l'infinitif, toujours pondre. De nouveau, un mot invariable, toujours, avec un S. N'hésite pas à faire pause pour ta correction. Phrase suivante. Il y a des choses plus intéressantes. Des, je vois des, je sais que le nom qui suit sera au pluriel. Voilà pourquoi j'ai mis chose avec S. Attention, plus intéressante. Regarde à ton accent, accent aigu. Deux S, intéressante. Et puis, ES, de nouveau, c'est un adjectif. On dit comment sont les choses, elles sont intéressantes. L'adjectif, son rôle, c'est de donner une précision sur le nom. On ne te parle pas de n'importe quelle chose, mais on te parle de choses intéressantes. D'accord ? On ne te parle pas de n'importe quelle poule, on dit qu'elles sont petites. Donc, intéressante, tu devais mettre ES. À faire le A avec accent. D'accord ? Et puis, dans la vie. Et donc, le A avec accent, puisque ici, c'est une préposition, ce n'est pas un verbe avoir. Voilà. Puis, devant un infinitif, on ne va pas commencer à mettre un A sans accent. Si la correction était trop rapide pour toi, remets-la depuis le début. Tu peux m'écouter 5-6 fois, on s'en fiche. Tu écoutes 5-6 fois la correction. L'important, c'est de bien vérifier tous tes mots. D'accord ? Alors, maintenant, tu peux reprendre le système que j'avais fait pour la correction. Le but, c'est de compter le nombre de mots que tu as bien écrits sur le total de mots. En même temps, je trouve que l'important, c'est de faire la dictée. Ce n'est pas nécessairement de se mettre des points. On s'en fiche des points. D'accord ? L'important, c'est que tu aies fait l'exercice. Je t'en félicite. Alors, je te souhaite une super belle journée. Je te conseille ce petit roman qui va super vite à lire. Et puis, si tu as des poules, n'hésite pas à t'occuper de tes poules aussi. Et puis, comme ça, tu as vu les miennes. Une belle journée.